10 antivirus au banc d'essai et à la fin, grande finale à 3 avec plus de 750 virus que je vais installer sur mon PC, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Salut et noob et bienvenue sur cette vidéo, cette semaine je teste donc 10 antivirus, Avasta, Virabit, Defender AVG, Kaspersky, Sophos, Panda, TotalAV, ZoneAlarm et Microsoft Defender, je sais plus où j'en suis. J'ai choisi 5 critères pour les départager, chaque critère est noté sur 5, les options gratuites en plus de l'antivirus, les pop-up et les pubs, éventuellement pour la version payante sont-elles trop présentes ? Les performances du PC une fois l'antivirus installé, l'interface et la facilité d'utilisation et enfin le test sur la détection des 5 virus les plus répandus actuellement. Ça nous donne, vous l'aurez compris, une note sur 25 et les 3 meilleures notes, les 3 antivirus en gros iront en finale pour élire l'antivirus de l'année 2024, de quoi choisir le bon logiciel pour se protéger en 2025. Allez, petite précision numéro 1, ne faites pas ça chez vous, vraiment je vous le demande, c'est super dangereux. Je vais quand même déployer plusieurs centaines de virus sur mon PC et en plus je sais ce que je fais. Précision 2, un malware c'est un programme malveillant. Les ransomware qui chiffrent vos fichiers vous demandent une rançon, les spyware qui espionnent vos actions, les vers qui se répandent sur un réseau sont des malwares. Un virus c'est un autre type de malware. Quand dans la vidéo je parlerai de virus, c'est plus par habitude et parce que les sociétés, la plupart des gens en fait, parlent d'antivirus alors qu'ils devraient plutôt dire anti-malware. Précision numéro 3, j'ai installé pour les tests un Windows 10 sur ma machine virtuelle via VirtualBox, ça me permet de ne pas mettre en danger mon ordinateur Windows 11 et ça me permet de faire des snapshots, un peu comme une photo de l'état de mon PC à un instant T et d'y revenir si je veux, pratique, pour avoir tout le temps la même configuration pour les tests. Arrêtez de blablater maintenant, on y va, on passe au premier et c'est Avast. Alors, premier antivirus testé, Avast, l'antivirus gratuit était vraiment un must-have il y a quelques années, j'ai même été utilisateur du produit pendant longtemps, mais hélas je trouve qu'il n'est plus aussi bien qu'avant. L'installation se passe cependant parfaitement avec des options qui sont plutôt cool, comme un navigateur gratuit sécurisé, l'analyse des cookies, l'analyse des mots de passe qui pourraient être corrompus, les webcams ou micros qui pourraient être vulnérables à l'espionnage, une analyse de la boîte mail, bref, de belles options, quand on clique sur résoudre tout, on nous renvoie hélas à chaque fois sur la version premium et ça, ça m'énerve. Je n'aime pas cette politique de faire peur pour forcer la vente, c'est mon avis et c'est pour ça que j'ai créé le critère casse-bonbon. Bon voilà, c'est mon avis, c'est comme ça. Lors du lancement du navigateur intégré avec Avast, j'ai trouvé mon PC super lent depuis que j'avais installé justement cet antivirus. C'est vraiment bête et je sens vraiment que j'ai installé Avast, c'est inéniable. L'interface franchement est très cool, honnêtement on comprend à peu près tout ce qu'on veut, c'est clair, il n'y a pas de soucis sur l'interface, je vous mettrai une bonne note, c'est quasiment sûr. Enfin j'ai extrait les 5 malwares les plus répandus aujourd'hui, ça commence bien mais ça finit mal. 5 essais, 5 points à prendre mais hélas seulement 4 points parce que le fichier .bat est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de virus, tout va bien. Bah non, tout va pas bien. Ma note est donc celle-ci, un bon 5 sur 5 sur l'interface qui est vraiment agréable, mais hélas des performances et un côté casse-bonbon qui n'est pas au niveau, c'est un 15 sur 25. On passe à Avira. Avira, vous connaissez peut-être, c'est le petit parapluie blanc sur fond rouge. Ça commence mal, on a à peine lancé le setup qu'on voit déjà la version payante à 59,95 la première année, puis 109,95 les années suivantes. On va cliquer sur résoudre les problèmes et là, bim, on nous repropose encore et encore de prendre l'abellement payant. C'est un peu saoulant, moi je vous le dis, ça m'énerve clairement. Alors, l'interface en elle-même reste toutefois très agréable et c'est un bon 5 sur 5 sur ce point. Je n'ai pas vu de gros lag et de grosses pertes de performance sur Avira et je mettrai la note de 4 sur 5. En termes d'analyse, 2 erreurs pour Avira quand même, donc seulement 3 sur 5 au final et ça nous fait un 18 sur 25. Le classement, c'est plutôt pas mal, ça passe en premier mais il en reste encore 8 derrière. Pas sûr que ça suffise pour Avira, on le verra tout à l'heure. Bitdefender, c'est un antivirus que je n'ai jamais testé en tant que tel. Alors, il faut savoir qu'avec Bitdefender, j'ai été déçu très vite. Il faut savoir qu'on vous annonce plein d'options mais encore une fois, il faut payer dès qu'on veut s'en servir. On nous parle d'un VPN intégré, il faut que tu payes. On nous envoie une actualité comme quoi LinkedIn s'est fait pirater, c'est plutôt intéressant, il faut que tu payes. Quand on ajoute une certaine lenteur à notre machine Windows 10 en plus, franchement, c'est pas ouf et ça me fait douter. En ce qui concerne la note que j'ai mise, je ne mets qu'un 2 sur 5 pour les options gratuites. Forcément, il y avait trop de fausses options gratuites. Un 5 sur 5 pour l'interface, il n'y a aucun souci, elle est super claire et agréable. Et en ce qui concerne l'analyse de fichiers, c'est un bon 4 sur 5 car un seul fichier n'a pas été identifié comme dangereux. Allez, on va passer assez vite sur AVG car vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la même maison qu'Avast. C'est le même produit, Avast qui avait racheté AVG. Vous aurez un copier-coller d'Avast. Mais en gros, c'est un nom différent. On a donc les mêmes notes d'Avast à une exception près. AVG ne détecte que 3 malwares contre 4 pour Avast. C'est vraiment bizarre parce que je croyais que c'était le même moteur, mais a priori non. Au final, on obtient un malheureux 15 sur 25, trop faible pour espérer une place. En final, ça, c'était AVG. Ah, Kaspersky, la base pour plein de monde il y a quelques années. Mais hélas, vu que cette société est russe et vu ce qu'il se passe actuellement, beaucoup de gouvernements, dont la France, ont très fortement déconseillé l'installation de ce produit. On va quand même le tester et voir ce que ça donne. J'ai lu une grosse partie du cluf. C'est très clair. Ils s'annoncent directement ce qu'ils font. J'ai trouvé ça cool. Et en fait, je me dis que ça devrait être la base pour tous les logiciels antivirus de donner un peu les règles du jeu, ce qu'on va faire exactement avec tes données personnelles. Ça, j'ai adoré. J'ai dû mettre mon adresse mail. Ça, bon, ça me saoule un peu. J'ai utilisé une adresse bidon. Ça m'a un peu ennuyé, pardon, mais bon, c'est pas si grave que ça. L'interface, en revanche, est super claire. On sait en un clin d'œil tout ce qui est gratuit ou ce qui est intégré à l'option premium. Pour les performances, l'analyse, il faut le dire, a été archi longue. Et le navigateur, pareil, j'ai pas compris. Il était vraiment en PLS. J'ai cru que j'avais planté, quoi. En ce qui concerne l'analyse, j'avais de bons espoirs. Ah, c'est bête parce qu'on n'était pas loin d'un sans faute, mais c'est un 4 sur 5 seulement. Au final, avec 18 sur 25, Kaspersky prend la tête des débats. Comme Kaspersky, il faut créer un compte sur Sophos. C'est très bien, mais c'est très chiant quand même. Ça m'embête un peu. Je veux juste un antivirus, moi. Autre truc un petit peu embêtant, ça m'active la version premium sans me demander mon avis. Je voulais juste tester la version gratuite. La version premium, c'est payant et donc ça n'a pas sa place dans un test pour des logiciels gratuits. Alors, j'ai continué quand même pour voir un petit peu s'il y avait moyen de désactiver tout ça. J'ai fait un test de détection et là, je suis trop dégoûté. 5 sur 5 de trouver. J'ai trouvé 5 virus, enfin 5 malware sur 5. Ça aurait pu être la meilleure note de la journée, mais je suis obligé d'arrêter là et je ne peux pas compter la note car il ne rentre pas dans la case des antivirus gratuits vu que dans un mois ou 30 jours, je ne sais plus, c'est finito, il n'y a plus de licence et je n'aurai plus ces options. Moi, je veux du 100% gratuit pour vous. Panda Antivirus, c'est un logiciel qui est là depuis des années et je n'ai jamais vraiment eu envie de l'installer. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ça m'ouvre direct une pub dans mon navigateur, ça, ça me saoule. Ça demande de créer un compte, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, ça, c'est plutôt cool. En revanche, on a des petites options sympas dans Panda. Vous aurez gratuitement accès à un VPN avec 150 mégas de téléchargement par mois. Franchement, c'est peu, on va le dire, mais c'est gratuit et ça permet de s'en servir de temps en temps. J'ai beaucoup aimé ça. Du coup, je commence à douter et à me dire que j'aurais dû tester Panda bien avant ça. Calmez-vous, calmez-vous. On va voir ce que Panda va faire face aux 5 malwares. C'est un scandale. Waouh ! Aucun virus trouvé. J'ai fait un test manuel sur les 5 programmes. J'ai redémarré le PC. J'ai mis à jour Panda alors que je ne l'avais pas fait pour les autres. C'est grave, ça fait super peur quand même. Il n'a rien trouvé. On arrête là donc pour moi. Je ne mets même pas de notes entre guillemets. Enfin voilà. J'avais mis des notes bidons, mais avec un 0 sur 5 lors de la détection, c'est quand même un peu ballot pour un antivirus. Ça vaut 14 sur 25, mais il n'a rien détecté. J'ai essayé, vraiment. Bouton droit, analyser ce fichier, machin. Il me dit non, il n'y a pas de souci. Panda, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, frérot ! Total AV. Je ne connais pas vraiment du tout, mais ça donne envie. Ça fait nettoyage de disques, ça fait suppression des cookies, ça optimise ton PC. Il y a une sorte d'adblock intégré à mettre sur ton navigateur. C'est de loin la solution la plus complète. Sauf qu'en fait, c'est encore une fois une version premium cachée en fait. Ils te disent télécharger la version gratuite, mais ce n'est pas la version gratuite. C'est la version gratuite à essayer en fait. Elle est gratuitement essayable. Mais si tu veux l'utiliser, il va falloir que tu payes après 30 jours. Ça, c'est nul. Enfin, en tout cas, ça ne rentre pas dans ma vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? On a une mauvaise pratique selon moi qui va consister à vous dire que vous êtes super protégé. Mais que, attention, il va falloir payer pour continuer à garder ce niveau de protection. Pire, on vous annonce qu'à l'issue de la protection gratuite des 30 jours, la surveillance en temps réel ne sera même plus disponible. Vous savez, le pire, c'est que je suis un peu vert. Parce que j'ai quand même testé les 5 virus ou les 5 malwares. Et les 5 malwares ont été trouvés par TotalAV. Mais c'est un antivirus payant que vous avez le droit d'installer pendant 30 jours. Ce n'est pas pareil qu'un antivirus gratuit. Donc, je ne peux pas le compter dans mon classement. Neuvième programme ! Zone Alarmes. Zone Alarmes, j'adore, j'y croyais. Zone Alarmes. A la base, ils faisaient des pare-feux. J'avais le pare-feu il y a 20 ans quand je faisais de l'informatique. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'avait pas de box, on était connecté directement avec notre modem. Et heureusement qu'on avait des pare-feux pour ne pas tout autoriser à sortir ou à rentrer sur notre bécane. En fait, c'était une société de confiance pour moi. Et j'ai été super surpris et agréablement surpris, on va dire, de voir qu'ils ont sorti un antivirus et pare-feu en même temps dans un logiciel. Je dis, waouh ! Hélas, je n'ai pas pu l'installer sur ma machine virtuelle Windows 10. Jamais. J'ai tout essayé. Des bugs comme quoi je n'ai pas Internet alors que je suis en train de faire un ping à côté. Vous le voyez au moment où je fais un ping 8.8.8.8, c'est l'adresse de Google, ça capte et le machin me dit que je n'ai pas Internet. J'ai installé .NET Framework 3.5, j'ai tout fait, j'ai tout testé, ça ne marche pas. Je ne peux pas installer le logiciel. Du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas compatible avec les machines virtuelles, comme ma machine virtuelle VirtualBox. Et j'ai quand même tenté de l'installer sur mon Windows 11. Je voulais récupérer un paquet de GMSI, vous voyez, pour le prendre puis le mettre sur mon Windows 10. Et là, c'est bon, ça décache, impossible, je n'ai pas pu l'installer sur mon Windows 11 non plus. J'en peux plus. Voilà, c'est finito, c'est fini. Voilà, j'en peux plus. Le dernier, vous le connaissez, Windows Defender, l'antivirus directement intégré à Windows 10 ou Windows 11, on ne le présente plus avec son interface directement intégrée à Windows 10 ou 11. Là, au moins aucun problème de message intempestif de pub pour passer à la version payante, puisqu'il n'y en a pas, enfin si, il y en a, mais plutôt réservé aux pros. L'interface, je vous l'ai fait voir, mais elle est très austère, on va dire, il n'y a pas forcément une bonne note sur l'interface parce que c'est un peu moche, mais ça a l'avantage d'être directement intégré à Windows. Ça, c'est plutôt cool. Je lance donc la copie des virus vers la machine, donc je pars du Windows 11 et j'ai activé la copie bidirectionnelle pour mettre mes copies sur ma machine virtuelle. Et là, boum, ça me supprime direct trois fichiers, comme ça, sans rien faire, le machin dit non, je ne veux même pas copier. Donc là, je suis quand même assez impressionné, je dis, wow, c'est impressionnant, le truc, sachant que le fichier zip, il y a un mot de passe pour ne pas justement qu'il s'exécute dans le zip. Donc, wow, je dis, là, on va avoir un banger, sauf qu'en fait, j'ai pu envoyer deux autres fichiers et qu'il ne les a pas détectés. Voilà, il y a deux autres fichiers qui ont été détectés, enfin, qui ont été dézippés, pardon, avec 7-zip et j'ai cliqué dessus, il ne se passe rien. C'est-à-dire que le PowerShell, ça marche nickel. Bah non, merde, 3 sur 5 seulement, vous l'aurez compris, pour l'analyse antivirus, est-ce que ça va suffire ? Et c'est... oui. On est à 17 sur 25 avec un très moyen 3 sur 5 pour l'analyse antivirale. Voici donc le classement après l'ensemble des tests. Total AV, zone alarme, Sophos sont exclus. Panda finit 7e, AVG et Avast 5 et 6e, Bitdefender et 4e à poil du podium. Et enfin, voici le podium. Windows Defender avec 17 points, Kaspersky et Avira, tous deux premiers ex aequo pour l'instant, avec 18 points. On passe à la finale, on va installer des centaines de virus sur les machines. Voilà, on va commencer par Windows Defender. On va dézipper en fait un fichier sur lequel il y a, je ne sais plus moi, 733 je crois, malware. On va regarder combien de virus sont encore présents à la fin du test. Plus le nombre sera petit, mieux ce sera, c'est-à-dire que les autres auront été supprimés. Avira va-t-il se faire dépasser par Kaspersky ? Windows Defender va-t-il défoncer les deux autres ? C'est ce qu'on voit de suite. Du côté de Windows Defender, ça commence très bien, puisque Windows Defender a réussi à retirer plus de 500 malwares d'un seul coup, quasiment, qui sont très bien identifiés pour le coup. Des fichiers ELF aussi pour Linux sont retirés. C'est un très bon départ pour l'antivirus intégré à Windows, avec un score de 183 malwares encore présents à la fin. Côté Kaspersky, maintenant, ça commence timidement, avec au départ des fichiers un petit peu supprimés par-ci, par-là, puis ça s'accélère sur la fin. 500 virus restants, 400, 300, 200, 150 et même 130 virus à la fin du test. Je suis très content, Kaspersky a tout mis Windows Defender et prend la tête de ce classement. Peut-être qu'Avira va tout défoncer, c'est ce qu'on voit maintenant. Côté Avira, ça commence timidement, un peu comme Kaspersky, tu me diras. On a, comme Windows Defender ou Kaspersky, des messages d'alerte, comme quoi on a identifié un virus ou un malware. Et on commence à voir le nombre de fichiers restants dans le dossier descendre à vue d'œil. Et paf, on est même sous la part des 193 de Defender. Avira ne sera pas troisième, va-t-on passer la barre des 130 ? Non, 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 jamais, non, 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 non. Avira, malgré plusieurs tests par la suite, n'aura pas réussi à descendre sous la barre des 130 fichiers restants de Kaspersky. Je déclare donc troisième Windows Defender, deuxième Avira et enfin premier de ce test, Kaspersky, qui est donc le meilleur antivirus pour l'année 2025. Selon moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, soyez prudents et ne cliquez pas partout, ça vous évitera au moins 90% des problèmes et des virus. Pour les 10% restants, vous pouvez dire aux gens qui croient s'y connaître et qui n'ont pas d'antivirus sur Windows que ce sont des branquignols. Voilà, allez, salut bande de noobs. Des branquignols, vraiment des branquignols.